Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La lettre de l'évangile, la nouvelle vie et le nouveau mot de vie et le message de l'évangélisation du terrain et aussi la stratégie pour évangéliser les régions, mais aussi les formations des nouveaux croyants sont en vente sur notre site www.widara.net. Maintenant, le virement bancaire est possible, mais durant le mois de janvier, nous pouvons aussi ouvrir, vous pouvez payer par la carte de crédit. Notre alliance évangélique pour l'évangélisation mondiale offre, en fait, le système sans présentiel envers deux anciennes nations du monde. Depuis le message du nouvel an, notre chaîne multilingue est aussi en marche, donc c'est traduit en plusieurs langues et en langues pour les choses et mieux. Donc, tous les messages sont traduits en différentes langues pour que les personnes multiethniques puissent écouter, c'est en anglais, en japonais, en chinois, en taïwanais, en français, en russe, en espagnol, en burman. Donc, c'est traduit en huit langues chaque samedi et dimanche. Et aussi, le message de samedi s'est traduit en portugais et c'est en différé, donc nous allons mettre les fichiers, vous pouvez les chercher plus tard. Et tous les messages passés à l'UE et tous les fichiers et les transcriptions seront aussi affichés sur notre site. Et nous allons mettre les messages de la première partie 2021, tous les messages seront affichés et au fur et à mesure, tous les messages passés seront aussi édités comme matériel officiel. Et la formation des disciples évangéliques va se durer le 25 janvier à 10 heures. Et l'inscription jusqu'au 19 janvier et jusqu'à 18 heures sur notre site d'inscription que vous voyez sur l'écran. Et cette formation va se dérouler avec la lettre de l'évangélité et on va continuer avec d'autres matériels. Et la nouvelle vie, un nouveau mode de vie et la défense de la foi et aussi la stratégie d'évangélisation de Darapin. Et les 23 manuels sont en vente sur notre site UDARAK. Et cette formation va être traduite en anglais, en japonais, en chinois, en taïwanais, en français, en russe, en espagnol. Donc, cette langue est aussi traduite pour les sources émuées. Vous pouvez demander la langue que vous voulez écouter. Pendant la... Et à part les sept langues, si vous avez besoin d'autres traductions, vous pouvez demander ces d'autres langues. Et si vous demandez, nous allons chercher des interprètes. Et puis, s'il n'y a pas d'interprètes, nous allons demander sur le terrain pour trouver des interprètes. Alors, donc, la formation des disciples évangéliques du mois de décembre, la relecture est possible jusqu'au 18 à 17h30. Le livret de la prière du Nouvel An sera publié pour que la bénédiction du trône soit sur toutes les églises et sur le terrain. Et donc, nous avons préparé le livret des transcriptions des messages du Nouvel An. À partir du 15 janvier, c'est en vente sur UDARAK.net. À partir de cette année, les messages du dimanche ont changé leur horaire. À 9h, c'est le message du quartier. Et à 10h, le premier culte. À 14h30, c'est le deuxième culte. Alors, les messages de samedi, il y a l'étude évangélique des remnant, il y a aussi les messages des dispersés, ils sont inclus. Donc, le message de la mission évangélique industrielle, il y a aussi le message d'études d'évangélique pour les remnant. Et après, le message de formation, il y a le message pour les disciples des dispersés. Donc, tous les samedis, il y a quatre messages qui seront prêchés. La retraite mondiale de la jeunesse va se dérouler le 11 et le 12 avec le titre qui s'intitule « La dernière préparation ». Et le 11 en présentiel, le 12 sans présentiel. Pour les gens qui participent, il faut avoir le résultat du test PCR négatif et moins de 48 heures. Et il faut avoir le masque KF94. La première retraite, ça commence à 9h le 11 janvier. Il y a deux messages, et aussi le message pour les chefs d'équipe. La deuxième retraite commence à 6h du soir. Et nous avons envoyé les liens sur votre e-mail pour ceux qui participent en présentiel. Nous recevons des candidatures pour notre séminaire théologique terminé jusqu'au 17 janvier. Il y a des facultés, il y a aussi des séminaires théologiques, et aussi pour les gens qui sont en correspondance à l'étranger. Il y a des gens qui demandent d'étudier dans les pays, il n'y a pas de séminaires théologiques en alliance. Et vous pouvez vous inscrire sur notre site de séminaires théologiques. Les formations de la semaine en 2022, selon le courant de la parole, il faut vérifier toutes les formations. Ce mardi qui vient, c'est la retraite mondiale de la jeunesse au RTC d'Orpion. Le mercredi, c'est en ligne. Il y a aussi l'École supérieure des pasteurs au RTC d'Orpion. Et 17 et 18, c'est la retraite des enseignants. Il y a aussi la journée terminée de la 22. Et l'École supérieure des pasteurs, l'État s'intitule « Les gens qui ont vu le calendrier de Dieu » à le premier message à 10h30, le deuxième message à 13h30 et le troisième message à 14h40. La semaine prochaine, il y a aussi la retraite en ligne des enseignants. À 17 et 18 janvier, il y a 19h chaque jour, avec le titre « Les trois responsabilités » et jusqu'au mercredi cette semaine. Samedi prochain, il y a la première journée des remédients. Et donc, l'alliance des remédients qui ont compris en avance. Il faut que les remédients se préparent pour cette journée. Le communiqué. Il y a la conférence des remédients pour les ministères des handicapés. Bonjour, il faut étudier. Il ne faut pas dormir. Il faut faire le parcours pour aller à l'université. Si vous allez à l'université, vous pouvez tout faire. Maintenant, il faut essayer de vraiment patienter. Je n'ai pas de rêve. Je n'ai pas de rêve. Je ne sais pas comment étudier. Je ne peux pas aller à l'église. L'église me dit de recevoir la force à travers la parole. Qu'est-ce que je dois préparer? La retraite mondiale de la jeunesse, le 11 à 10 heures au RIT Saint-Torpien. Le 12, c'est à 9 heures à 18 heures en ligne. Il faut vous concentrer en cours. Vous voulez me frapper? Ça a changé. Ils veulent devenir très populaires sur YouTube. Les enseignants qui demandent la retraite, 8 sur 10. Les enseignants qui sont contents de leur carrière, c'est seulement 3 sur 10. C'est pour ça que nous avons préparé la retraite mondiale des enseignants avec le titre qui s'intitule « Les trois responsabilités ». Et sur le terrain d'éducation où les théories du monde contrôlent et la lumière de l'Évangile soient propagées sur ce terrain. Il faut prier pour ça. Je voulais voir, j'attendais pendant deux semaines. Je voulais communiquer avec les 213 nations du monde. À partir d'aujourd'hui, nous allons recommencer. Tous les éventuels, bonjour. Et 2022, c'est le nouvel an. Nous allons partir encore sur les terrains de mission mondiale dans le monde entier. Et les deux pays, nous allons commencer avec, c'est le Taïwan et Hong Kong. Premièrement, c'est le Taïwan. Il y a l'informatique et aussi les semi-conducteurs sont les industries qui marchent bien. Mais il y a beaucoup de problèmes politiques avec la Chine, la Grande Chine. Donc, il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup d'idoles partout dans les rues. Et pour la première fois, le pays a autorisé le mariage homosexuel. Donc, sur le terrain de Taïwan, il y a le missionnaire Kim Gwang Han de Taichung. À Kaohsiung, il y a le missionnaire Kou Bung Sop et le missionnaire Shin Daewong à Taipé. Et aussi le missionnaire Cheung Suk à Taipé. Missionnaire Kim Gwang Han. Il y a beaucoup d'idoles partout et il avait le cœur infligé pour ça. Dans le plan de Dieu, il est parti pour le Taïwan en 1994. Il a inauguré l'Église. En 1995, il a commencé l'école évangélique et l'évangile a été prêchée partout, sur tous les terrains. Il y a le ministère avec les Taïwanais. En 2003, ils ont commencé les études évangéliques pour les adolescents. Il y a les pasteurs qui ont fini les études et continuent de faire le ministère de la parole partout. Et cette église, en 2021, commence le ministère pour les missions. Ils ont reçu la réponse d'emménager le système multimédia. Il prie pour établir les 22 églises régionales. Le missionnaire Koumung Sa. Il a été commissionné en 2005. Maintenant, il fait le ministère avec les Taïwanais. Et puis, il fait la l'église des cours coréens. Il fait le ministère des Nations Sociales pour sauver les remnantes. Et il prie pour établir des disciples dans tous les terrains et qui souffrent mentalement et qui sont guéris par l'évangile. À travers les missionnaires, les disciples qui portent l'alliance peuvent sauver Taïwan. Il faut prier pour ça. Et le missionnaire Jindéon, il a été commissionné en 2016. Il a compris vraiment l'évangile des tribus. Donc, il prie pour sauver 50 000 personnes de tribus. Donc, il fait la tournée de compagnes. Beaucoup d'idoles, beaucoup de religions, beaucoup de cultures et beaucoup de problèmes d'homosexualité. Il y a beaucoup de problèmes. Il fait le ministère des Nations tous les vendredis. Surtout sur le terrain des fonctionnaires, il prie pour faire le mouvement de vie. Il continue de faire pour trouver les disciples absolus. Et en 2017, le missionnaire Jindéon a été commissionné. Il fait le ministère pour les aveugles et pour les gens qui sont malades. Il prêche l'évangile. Il continue de faire le mouvement évangélique pour battre les forces ténèbres. Il y a beaucoup d'idoles à cause de la culture des ténèbres. Les gens sont malades, mais il prie pour sauver les gens, les guérir. Les gens prient pour son ministère. Le deuxième pays, c'est Hong Kong. C'était colonisé par Angleterre avant. C'était ouvert vers le monde très tôt. Et puis, c'est la porte de l'Asie envers l'Occident. Il y a beaucoup de compagnies multinationales. Mais nous avons un missionnaire Iwani en 1993. Il est venu à Hong Kong. Il a fait le ministère pendant six ans. Il a été applaudi dans les missions mondiales. Il a commencé, il a honoré son église en 1999. Il a fait le ministère multiethnique. Et pendant 20 ans et tout, la postérité est revenue en tant que responsable d'église. Et ils sont devenus des disciples. Et l'église a pris pour l'évangélisation personnelle et l'évangélisation multiethnique. Et pour la postérité, il a pris pour établir un séminaire théologique pour sauver les réminentes. Dans beaucoup de changements à Hong Kong, les disciples qui portent l'évangile peuvent aussi rendre les problèmes et les crises, les conflits comme occasion et les bénédictions des disciples évangéliques qui sont dispersés dans le monde entier. Cette semaine, nous devons prier pour Taïwan et Hong Kong. Et du matin au soir, permets-nous de nous réagir de la prière de 24 heures. Au revoir. C'est la fin du journal. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada